Alhamdulillah, il sabour et il shakour, wa salatu wa salam wa ala sahibizembil maghfour, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawm al-bahthi wa al-nushur. Chers frères en islam, nous sommes devant un nouvel ouvrage exceptionnel, magnifique, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui s'intitule « Uddatu al-sabirin wa dakhiratu al-shakirin » ou alors « Uddatu al-sabirin wa dakhiratu al-shakirin » Alors le premier titre « Uddatu al-sabirin » il désigne les provisions qu'ont fait les patients dans ce bon monde. « Uddatu al-shakirin » c'est la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promise, la gratification qu'Allah a promise aux reconnaissants, ceux qui remercient Allah. Alors que le deuxième titre « Uddatu al-sabirin » il désigne aussi la récompense, la récompense promise aux patients, « wa dakhiratu al-shakirin » et la gratification qui attend les endurants. Ce livre, comme vous l'aurez compris, il parle de deux choses, la patience et la reconnaissance. « Uddatu al-shakirin wa dakhirin wa dakhirin wa dakhirin wa dakhirin » La moitié c'est de la patience, la seconde moitié c'est de l'endurance. Alors cet ouvrage il est divisé en 26 parties. L'auteur il a découpé son livre en 26 chapitres. Du premier au 18 chapitres, l'auteur il a exposé la définition de la patience, qu'est-ce que veut dire la patience ? Ses différentes formes, al-sabr, wal-istibar, wal-musabara, et ainsi de suite. Il a démontré également sa réalité, la réalité de la patience, qu'est-ce que ça veut dire réellement, concrètement. Ensuite il a montré qu'elle est concernée par les cinq jugements. Les cinq jugements, c'est-à-dire que soit la patience est obligatoire, soit elle est interdite, soit elle est recommandée, soit elle est déconseillée, soit elle est permise. « M'endoub, sabroun yani, moubah » Donc ça c'est du premier au 18 chapitres. Du 19e au 24e chapitre, il a parlé de la reconnaissance, et ensuite, chers frères en islam, et c'est vraiment le cœur du livre, cette partie c'est vraiment le cœur du livre, et c'est vraiment une partie exceptionnelle. En fait l'auteur il a posé une question, il a dit « Lequel des deux est le meilleur ? » Est-ce que c'est le riche reconnaissant, celui qui est fortuné, et qui fait preuve de reconnaissance, de gratitude, à l'égard des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc qui dépensait bien dans les bonnes causes, dans les causes justes, ou alors est-ce que c'est le patient qui est pauvre ? C'est le patient qui est pauvre, qui est démuni, qui n'a rien, mais il ne se révolte pas, il ne se rebelle pas, au contraire, il fait preuve de patience vis-à-vis de cette épreuve qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui fait subir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait l'auteur ? Eh bien, il a ramené l'épreuve, il a établi les arguments de chacun des deux parties. En fait, on a deux équipes, les riches reconnaissants et les pauvres patients, lequel des deux est le meilleur ? Et l'auteur, il a ramené l'épreuve du Coran, des hadiths, des compagnons, des paroles des salafs, pour montrer lequel des deux est le meilleur. Et subhanallah, c'est un passage magnifique, extraordinaire, c'est du ilm, c'est de la science, c'est, subhanallah, c'est extraordinaire. Et ça dure pendant plus de 200 pages. Pendant plus de 200 pages dans le livre, l'auteur, il a comparé les deux parties, lequel des deux est le meilleur. Et pour finir à la conclusion, de quoi ? Eh bien, que le meilleur des deux, tout simplement, c'est celui qui craint le plus Allah, subhanahu wa ta'ala, et il dit l'auteur à la fin de cette étude, de ce comparatif, وَاحَقُّ النَّاسِبِهِ أَعْلَمُهُمْ بِسُنَّةِ وَأَتْبَعُهُمْ لَهَا La conclusion, c'est quoi, chers frères ? C'est que le meilleur des deux, c'est celui qui connaît le mieux la sunnah du prophète, alayhi salatu wa sallam, et qu'il la suit le mieux. Et qu'il suit le mieux la sunnah du prophète, alayhi salatu wa sallam. Dans un vingt-cinquième chapitre, il a parlé à l'auteur des pratiques qui vont à l'encontre de la patience, comme le fait de se plaindre aux gens quand ce n'est pas nécessaire, et ainsi de suite. Dans une vingt-sixième partie, l'auteur a montré que aussi bien la patience que la reconnaissance sont des qualités exemplaires, et surtout que ce sont des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la patience et la reconnaissance. Ce sont deux des attributs d'Allah, parce que parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a al-shakur, qui est évoqué dans le Qur'an, al-shakur, c'est l'un des noms d'Allah. Et il y a également aussi al-sabur, qui est rapporté dans un hadith, alors là, il y a une divergence d'avis chez les savants pour savoir est-ce que le hadith est authentique ou pas, mais ce qui est connu chez les savants de la sunnah, des premières générations, c'est qu'al-sabur, beaucoup de savants l'admettent comme étant un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en partant d'un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, un muslim, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la ahada asbaru ala adhan yasma'hu min Allah, il n'y a pas plus patient qu'Allah pour des torts qu'il entend, azza wa jal. Donc, ces deux qualités sont deux qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et en conclusion, il a terminé son ouvrage, l'imam al-Qayyim, avec une exhortation, cinq pages, c'est miskul khitem, c'est vraiment un final explosif, si on peut dire, et magnifique, dont seul l'imam al-Qayyim a le secret, et vraiment, ce sont des paroles très touchantes, c'est une exhortation en soi-même, ces cinq pages, avec lesquelles il a clôturé son ouvrage, l'auteur, rahimahullah, vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde, et élève ses degrés, son niveau, et sa place dans les plus hauts degrés du paradis. Je voudrais terminer cette modeste intervention, cette courte présentation, avec ces quelques vers de poésie, que l'imam al-Qayyim, il a écrit dans Sanounia, il dit, rahimahullah, «Sobhanahu al-Qayyim, et sallallahu al-Qayyim, et sallallahu al-Qayyim, et sallallahu al-Qayyim, et sallallahu al-Qayyim,